Donc maintenant je passe la parole, j'enchaîne, je passe la parole donc à Natacha, 5 minutes. Alors, bon la présentation a disparu mais c'est pas grave parce que ma slide n'est pas très compliquée donc tu peux laisser Marin et puis comme j'ai des liens tu peux passer directement aux liens. Donc moi je vais faire court, on va faire court avec Lorraine parce que vous devez être fatigué de toutes ces discussions et puis on veut vous laisser un espace d'échange. Mais on aimerait évoquer avec vous, les personnes avec Ciel qui sont restées dans la salle jusqu'à maintenant, les possibilités d'avenir sur Wikipédia pour savoir sur quoi celles qui sont intéressées par ce sujet bossent en ce moment. Alors on a, moi je suis pour celles qui ne connaissent pas Natacha, donc mandatée par l'université de Genève avec la coopération de Wikimedia Suisse et la fondation Émilie Gour, qui étaient trois partenaires très importants. Nous avons monté des ateliers de contribution, on disait aux gens, voilà, on vous apprend à contribuer sur Wikipédia, en échange vous nous pondez une biographie de femmes suisses romandes pour réduire le fossé des genres. Rapidement on a été confronté à des problèmes concrets. Le premier ce sont par exemple les infobox. Bien que le texte soit épicène, je ne sais pas si on peut regarder l'infobox de Marie-Christine Barraud, peut-être, elle est citée comme actrice. Là, elle est citée dans la profession, dans l'infobox, aussi comme actrice, mais dans certaines infobox, avec les nouvelles pratiques wikipédiennes d'importer les données de Wikidata, eh bien on ne peut pas mettre un nom au féminin. C'était le cas longtemps pour le mot écrivaine. Donc c'est le 13 mars dernier qu'un contributeur sur Wikidata a pu mettre le libellé féminin dans Wikidata qui permet d'importer la donnée directement dans l'infobox. Et donc là, il nous manque sur Wikidata beaucoup, beaucoup de féminins pour des professions masculines. Et on a fait un petit bout de code grâce à Harmonia, H.Crow et Shonogan et Vigneron, parce que moi je ne sais pas faire ça, mais un outil sur Wikidata qui permet de chercher toutes les occurrences féminines, toutes les occurrences de personnes féminines à lesquelles sont affectées un nom de fonction masculin. Donc il y en a à peu près 456, il faudrait bosser là-dessus, donc celles qui sont intéressées peuvent nous aider. Et sachant aussi qu'il y a à peu près 3000 occurrences de fonctions masculines qui n'ont pas de pendant masculin, auquel cas on propose d'utiliser ces dictionnaires qui ont été pondus par des linguistes pour leur affecter un libellé féminin quand il existe, enfin de réfléchir ensemble. Maintenant, vous avez les noms des personnes, on va essayer de mettre tout ça en ligne sur Commons, donc vous pourrez après, chacun, chacune... Bon, on discutera de ça après. Oui, 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 non mais elle n'est pas parfaite la query, il y a des gens qui bossent dessus ce matin, donc elle n'est pas parfaite, donc là on a... Mais les questions après, parce que sinon on ne va pas y arriver. Oui, mais... Oui, 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 alors il y a encore des... Oui, oui, voilà. Ah ben je suis ravie de constater, alors maintenant c'est dans les résumés introductifs où on a parfois du mal à faire passer écrivaine ou autrice, parce qu'on nous pond femme de lettres. Et dans les résumés introductifs, il y a d'ailleurs un souci, moi j'ai regardé il n'y a pas longtemps la catégorie romancière, dans la catégorie romancière, il y a des femmes qui sont auteurs, traductrices et écrivaines, par exemple. Ça fait très bizarre, elles sont trois choses en même temps et de genres différents, et dans l'infobox, encore un truc différent. Donc, mais ça, peut-être je laisserai Lorraine parler tout à l'heure de cet autre projet sur lequel on veut travailler. La troisième chose, rapidement, ce sont les catégories. Nous avons parlé du fait qu'avoir recours à un principe de masculin générique, ce n'est pas forcément égalitaire, et ça n'a jamais été le cas dans la langue française. C'est une pratique très récente. Or, dans les catégories, qu'est-ce qui se passe si on regarde professeur ? Eh ben la catégorie professeure est une sous-catégorie de professeur. Et donc, avec Gastel et Swann, on s'est amusé pour les écrivaines suisses à essayer de proposer que... Bon, je ne sais pas, il y a peut-être professeur suisse aussi, là, parce qu'on a dû... Mais on a essayé de proposer, en tout cas pour la catégorie écrivaine suisse, que l'on mette les deux au même niveau, c'est-à-dire on met une catégorie écrivain, et dessous on dit pour les écrivaines, cliquez ici. On met une catégorie écrivaine et on propose pour les écrivains, cliquez ici. Après, ça pose des questions d'organisation des fichiers, voilà. Mais bon, ce sont des questions qui sont tout de même importantes, parce qu'à l'heure actuelle, si on veut connaître toutes les femmes professeurs en un clic, on ne peut pas. Ce n'est pas possible. Il en manque, déjà, au niveau des biographies, et au niveau de la catégorisation, on pourrait dire, peut mieux faire, de mon point de vue. Voilà. Donc, nous, on propose ces pistes de travail regroupées sur la page des 100 pages, ou le portail Femmes et Féminisme, celles qui se sont occupées de Art & Feminism, les ateliers de contribution de Anne, les ateliers de contribution menés à l'Université de Genève. On a des personnes qui sont intéressées à travailler sur ces sujets-là, et on va, dans le cadre des 100 pages, chercher des fonds, vendre des t-shirts pour supporter le projet. Et on va continuer à travailler sur ces sujets, faire des éditatons, et aussi venir aux événements wikipédiens, avec nos t-shirts, pour montrer qu'on est là, et on vient apporter cette question épicène de féminisation des langages dans Wikipédia. Je laisse la parole à Lorraine Furter. Voilà. Merci. Est-ce qu'on pourrait revenir au slide, s'il vous plaît ? Nos signal. Pendant que je n'ai pas de signal, je voulais juste revenir sur ces questions de règles. J'ai l'impression qu'une chose qui est super importante, c'est que toutes ces choses ne soient pas spécifiques à la communication sans stéréotypes de sexe, mais qu'elles soient pour toute communication. Et donc c'était plutôt dans ce sens, c'est pas qu'il manque des règles, mais c'est que ces règles soient dans la règle qu'on apprend à l'école, par exemple. Parce qu'en fait, on apprend à parler et à écrire à l'école. Et si on le faisait directement de manière épicène, finalement, ça serait beaucoup plus simple. Et donc pareil pour Wikipédia, et malgré tout, quand Kvardek l'expliquait tout à l'heure, je ne sais plus où il est, et je trouvais ça vraiment très bien qu'il le mentionne, c'est extrêmement difficile d'intégrer ces notions dans la règle. Et pourtant, si on y arrivait, il n'y aurait plus vraiment de problème, parce que sur Wikipédia, en tout cas, et je pense de manière générale, on s'en tient souvent. Ça fait vraiment référence et les gens pointent, etc. Donc bon, voilà, ça, je pense que ça serait peut-être un objectif à obtenir assez rapidement. Ça serait assez pratique. Maintenant, en effet, à côté des projets que Natacha a présentés, plusieurs personnes dans notre groupe de discussion, on n'a pas vraiment de nom pour l'instant, j'imagine, comme espèce de collectif avec des entités différentes. Disons qu'on est dans les 100 pages. On a commencé aussi à réfléchir à un projet de bot épicène. Donc les personnes qui y ont participé pour l'instant, c'est Kvardek, Anne, Natacha, avec l'aide aussi d'Harmonia et de Sylvain. Et moi-même, j'ai essayé aussi de réfléchir à cette question. Donc en fait, un bot, est-ce que tout le monde sait ce qu'est un bot sur Wikipédia ? Ok. Alors là, vous voyez la page qui définit sur Wikipédia ce qu'est un bot. En fait, bot vient de robots, dont on n'a gardé que la dernière partie. En fait, c'est un programme informatique qui permet d'effectuer des tâches automatisées et répétitives sur Wikipédia. Wikipédia, dans ses débuts, a été en fait massivement édité par des bots qui allaient importer des données d'encyclopédies dans le domaine public, par exemple, et remplir des pages et des pages et des pages pour des choses qui pouvaient être automatisées. Bien évidemment, avec ce type d'automatisation, on a du coup des langages. Ça a une influence en fait sur la façon dont les articles sont écrits. Si on se base sur une encyclopédie du 19e siècle, les choses ne vont pas être écrites de la même manière que ce qu'on aurait fait aujourd'hui. Bon, le bot, a priori, est sans organes sexuels et donc ni un homme ni une femme. Malgré tout, le bot, il est nommé le bot, déjà, en général. Alors nous, on voudrait proposer peut-être une botte où on pourrait réfléchir avec les linguistes autour de nous à comment nommer le ou la botte ou essayer de trouver une autre manière de le faire. Et on peut voir dans la deuxième slide que les gens ont une relation sur Wikipédia assez particulière avec les bots. Et notamment ici, on peut voir la présentation d'un des bots par son utilisateur, mais par le botte lui-même ici. Et on peut voir que le botte a eu un premier flirt. Alors, il n'est pas mentionné que ce botte est masculin ou féminin. C'est peut-être aussi un ou une botte lesbienne. Mais en tout cas, apparemment, on personnifie ou on humanise les bots. Bon, ça, c'était une petite parenthèse qui permet aussi de réfléchir à comment ces acteurs sur Wikipédia peuvent être utilisés dans le but d'avoir peut-être des actions aussi un peu plus neutres sur l'encyclopédie. Donc, on peut passer à la slide suivante. Les propositions pour un des bots, disons, épicène, ce serait par exemple de créer un botte qui repère tous les noms de métiers dans des articles et qui corrige lorsqu'on parle d'écrivain pour une femme au lieu de parler d'écrivaine. On pourrait aussi imaginer un botte, je vais parler au pluriel, des bots qui repèrent les définitions que j'ai nommées par liens familiaux. Donc, par exemple, quand on parle, on a vu tout à l'heure un exemple, on parle d'une femme en commençant par dire que c'est la fille de la sœur de l'épouse d'eux. Et donc, on pourrait imaginer un botte qui repère ces mots dans le premier paragraphe, par exemple, parce qu'il y a des chapitres biographies. Et donc, ces informations, a priori, devraient se retrouver dans le chapitre biographie plutôt que dans le premier paragraphe qui présente la personne. On a aussi parlé de la question de la réciprocité. Donc, si un article mentionne que telle femme est la sœur de tel homme, allez voir chez cet homme s'il est aussi mentionné qu'il est le frère de la femme. Parce que ça marche comme ça, en fait. Et souvent, ce n'est pas forcément mentionné avec le même degré d'urgence. On pourrait aussi créer un botte, alors ça, ça risque d'être un peu plus compliqué, qui vérifie qu'il y ait autant de photographies de femmes que d'hommes pour illustrer un article. Et alors, ça, on peut le voir et ça peut toucher à des choses très, très symboliques comme la notion de héros. On pourrait aller voir sur la page combien de femmes sont mentionnées dans la page héros. Parce que, en tout cas, je ne sais plus si c'est une page héros, mais oui, je suis quasiment sûre. C'est une page héros et pas une page héros et héroïne qui existe sur Wikipédia. On pourrait aussi vérifier. Le problème avec la langue française, c'est qu'elle exclut aussi tous les genres qui pourraient exister entre deux. Et ça, c'est assez compliqué. D'ailleurs, j'ai noté tout à l'heure que vous disiez qu'il y avait un usage ancien qui parlait, au lieu des deux sexes, des gens de tout sexe. Ce que je trouve assez beau et assez intéressant. Donc, n'oublions pas non plus, peut-être, de penser à quelque chose qui nous fasse sortir de ce côté très binaire. Ce qui est évidemment très compliqué quand on parle d'automatiser des choses. Mais pourquoi pas se mettre beaucoup de challenges. En tout cas, une chose qui pourrait être simple, ça serait de vérifier que le changement d'identité de personnes transgenres soit bien fait dans toutes les pages qui les concernent. Et puis, tout à l'heure, Anne, je crois, mentionnait la problématique des femmes qui sont mentionnées par leur nom en entier, puis ensuite très facilement par leur prénom. Alors ça aussi, ça serait relativement facile de programmer un bot, des bots, pardon, qui permettent de, en tout cas dans un premier temps, j'ai l'impression juste de créer une petite alerte et ensuite peut-être de l'éditer une fois qu'on aura trouvé un consensus. Parce que ça, c'est un peu le problème avec les bots, c'est que ça fait les choses de manière automatique. Donc, il faut qu'on dise si vous éditez, si en tant que bot, vous éditez quelque chose, il faut que vous le fassiez tout le temps de la même manière. Et donc, dans ce cas-là, il faut un consensus. Donc vraiment, là, un appel est lancé autant pour les projets dont parlait Natacha que ces projets, par exemple. Il y en aurait des millions à faire. Je pense que ça fait appel à beaucoup de créativité. Ça serait des super projets. Et peut-être qu'on se retrouvera demain matin pour en discuter. L'espace n'est pas hyper grand. Je n'ai aucune idée d'où on se retrouverait. Mais si ça vous intéresse, à tous et à toutes, pour le faire dans l'ordre alphabétique, vous êtes chaleureusement invités. Au bar. Voilà. Au bar, demain matin. Au petit déjeuner. À quelle heure ? Dès que vous avez déjeuné, on sera ici. Voilà.